... Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser leurs potentiels, leurs rêves, mais aussi de grandir en bonne santé, avec dignité et avec joie. Vous êtes téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Regards sur l'enfant. Un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans ces tout nouveaux numéros. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons aux enfants comme toujours, les enfants de la rue, et certains enfants ne connaissent même pas leurs parents. Nous allons les écouter, parler avec eux et savoir quelle est leur expérience de vie. Parce que n'oublions pas, chaque enfant a les mêmes droits. Ils ont le même droit, les grandir avec bonne santé, les grandir avec joie et aussi avec dignité. Nous allons les écouter, c'est tout de suite. ... 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 une tente paternelle. Alors une fois que la médiation est engagée, nous essayons maintenant de travailler avec l'enfant pour voir s'il y a possibilité de retourner en famille. Et en ce moment-là, nous mettons l'enfant et la famille en accord pour négocier. Parce qu'on ne peut pas prendre l'enfant, le remettre dans une famille qui pratiquement l'avait rejeté. Et nous travaillons avec l'enfant, en même temps également aussi nous travaillons avec la famille. Une fois que nous avons trouvé intérêt d'attente, maintenant nous planifions pour voir, maintenant que toutes les divergences sont déjà planifiées, sont déjà élaguées, et nous essayons maintenant de programmer la date pour aller avec cet enfant-là en famille. Bon, il y a des familles également aussi, une fois que vous avez déjà engagé la médiation, qui peut dépêcher un des membres de la famille pour venir chercher l'enfant au niveau du centre. En ce moment-là, nous prenons une fiche que nous appelons la fiche de réunification, où les parents doivent effectivement m'assigner, en reconnaissant qu'effectivement, à partir de telle date, de tel jour, moi, telle personne, la membre de la famille, j'ai récupéré l'enfant et l'enfant est avec moi au niveau de la famille. Et au niveau de la famille, si c'est un enfant qui ne faisait rien, nous essayons de donner des directives. Soit l'enfant doit être placé à l'école, ou bien c'est un enfant qui peut être placé dans une structure d'encadrement professionnel pour apprendre un métier. Alors, maintenant pour le deuxième volet, des enfants dont on ne connaît même pas les parents, qu'est-ce que nous faisons ? Nous essayons de travailler avec cet enfant-là dans l'essence de l'autonomisation. Mais avant d'arriver à l'autonomisation, nous essayons de voir est-ce que dans les quartiers où l'enfant a vécu, est-ce que dans les milieux nous sommes, on ne peut pas trouver une famille d'accueil. Une famille d'accueil, c'est-à-dire une famille qui accepte de recevoir un enfant en difficulté et qu'il peut héberger jusqu'à un certain âge. Mais si on ne trouve pas maintenant la famille d'accueil, nous travaillons avec l'enfant jusqu'à l'orienter dans l'autonomisation, c'est-à-dire nous travaillons avec lui pour d'abord la scolarisation et après nous mettons un accès sur le métier, l'apprentissage du métier. Parce qu'une fois terminé avec son travail, il peut trouver un emploi. D'ailleurs à l'AID, il y a tout un service qui peut aider un enfant pour trouver un emploi. Une fois l'emploi trouvé, l'enfant maintenant peut travailler. En travaillant, il peut économiser un peu d'argent maintenant pour se prendre en charge. Pour des enfants dont les parents sont ici, ou bien qui ont figué à partir de la ville de Kinshasa, comme je venais de vous le dire tantôt, nous essayons de programmer des enquêtes sur base des informations que nous avons recueillies auprès de l'enfant lui-même. Parce que quand l'enfant arrive ici, la première chose que nous essayons d'ouvrir, c'est son dossier. Toutes les informations que l'enfant va nous donner doivent être contenues dans son dossier, dans une fiche que nous appelons fiche d'entretien. Et c'est dans ces fiches-là que nous allons poser toutes les informations qui vont nous permettre de descendre dans la rue. Et une fois, été dans l'univers où l'enfant a vécu, nous essayons un peu de nous renseigner. Est-ce que l'avenir que l'enfant nous avait donné, elle est là, le quartier, il est là, est-ce que les parents sont connus ? Parce qu'il y a des enfants qui peuvent vous donner, par exemple, le nom d'une adresse, mais quand vous arrivez sur place, cette adresse-là n'est pas connue. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que nous faisons ? Nous essayons de reprogrammer, ou bien de revenir d'abord auprès de l'enfant, pour nous demander, nous dire que bon, voilà, sur le bas de l'adresse que vous nous avez donnée, nous avons été sur terre. Mais malheureusement, cette adresse-là n'est pas connue. Les enfants qui ont été amenés par certaines personnes de Grand Kassai, de l'espace Grand Kassai, qui venaient avec ces enfants ici, mais arrivés à Gnichassa, ces enfants ont été abandonnés, mais parce que ces enfants-là devraient voler pour leur entretien, leur maître, et l'enfant maltraité, il a fini par fuir, et cet enfant se retrouve dans la rue, à partir de la rue, ils ont été conduits au niveau du centre-ci, par leur père, c'est-à-dire des enfants qui vivent déjà dans la rue. Donc, s'il y a cette possibilité-là, nous essayons un peu de réunifier l'enfant à partir de son milieu familial. Quand cela ne tient, il y a des partenaires de bonne volonté qui essaient quand même de nous venir en aide, tant bien que mal, pour quand même essayer de faire face au travail qui est le nôtre, d'encadrer les enfants en situation difficile. Mais n'oubliez pas également aussi que notre partenaire principal, c'est l'État congolais, et à qui nous demandons d'ailleurs de continuer à appuyer ce travail, de donner le moyen qu'il faut pour que ces enfants, en tout cas, qui constituent une bombe à retardement, soient bien encadrés, parce que parmi eux, il y a des grands responsables de demain, des gens qui peuvent quand même faire quelque chose pour ces pays, et nous avons tout intérêt de venir les encadrer pour qu'ils deviennent éthiques, pas seulement pour leur famille, mais pour tout notre pays. ... 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 J'ai reçu la place où tu vois des affaires, où tu es nouvel. Je suis organisé, pour faire partie, tout le monde, tu es bien, on se faisait ça. Ou je ne suis pas un able, il y a eu comme un bâtiment et du barrage. Quand j'avais pensé, j'étais jean, j'étais là, je lui avais des holidays. J'étais là, je m'arrête, Quand je remercie, je me décide de remercier les enfants et j'ai pu vivre beaucoup. Je le fais et je le fais et je le fais. Je n'ai pas encore une libre personne qui me déplaqué. Je me déplaqué. Je me déplaqué et je me Euro. Il n'y a pas centré sur moi, il est fort. Il n'y a pas de centré sur moi, il n'y a pas de centré sur moi. Il n'y a pas de centré sur moi, il n'y a pas de centré sur moi. Il n'y a pas de centré sur moi. Moi, je suis un grand artiste, un nouveau artiste qui me souvient d'Azali, qui habite avec mon phare, artistique, pour le parler. J'ai eu et de ma planche. J'ai eu et de ma planche. Jeautre n'ai pas de centré sur toi. J'ai quand même eu l'ai eu jeunesse à la châte. J'ai eu l'ai eu, j'ai eu l'ai eu et j'ai eu. Je sais que je suis un peu plus, je sais que, je n'ai pas eu un petit peu d'accompagnement. J'ai eu l'avalué, La vie est l'économie, 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 l'économie. Le problème est que le problème est que le bébé n'est pas bien. Le bébé n'est pas mal. C'est l'économie. Quand j'ai levé, je me suis fait en train de faire un économie. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 C'est un peu comme ça.